Bonjour à tous, c'était Dans cette Nouvelle Critique, et aujourd'hui on va parler d'Indochine. Oui, vraiment. Ce fameux groupe qui fait partie du paysage musical français, avec beaucoup de singles très connus dans les années 80, avec par exemple L'Aventurier, que en toute honnêteté j'aime bien, D.O.E. Débat et Une Certaine Renaissance dans les années 2000, avec l'album Paradise et le single J'ai Demandé à la Lune. C'est pas un groupe que je suis beaucoup, et je m'en fiche un peu honnêtement d'une manière générale, mais écoutez, là ils ont sorti un album qui s'appelle 13, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas le review, qu'est-ce que ça vaut ? Comment ce genre de vieux groupe qui passe sur RFM et Nostalgie peut aujourd'hui avoir une certaine importance, peut-être ? Alors le style de cet album est très synth-pop. Le groupe a toujours mis une certaine importance sur les synthés, mais j'ai l'impression que dans cet album c'est vraiment en focus, j'ai l'impression que c'est parce que l'esthétique de l'album et aussi ses thèmes font un petit peu science-fiction. Alors les thèmes, je vais pas trop en parler, mais quand on écoute les paroles, parfois c'est un petit peu surréaliste, on va dire, absurde, et un petit peu science-fiction. Des fois c'est juste des musiques un petit peu normales pour le groupe, du coup c'est assez cohérent avec la musicalité, où il y a vraiment, d'abord dans les synthés, il y a une très grande importance dessus, des fois à la limite on va même difficilement appeler ça du rock, tellement les synthés sont importants. Et aussi dans le mastering, on sent que le groupe essaie de récupérer à moitié un espèce de son des années 80, tout en essayant de s'éloigner un petit peu du format très pop des années 80. En fait tout simplement c'est ce que fait cette vague de groupes qui reprennent cette esthétique, comme M83 par exemple. Mais la comparaison je pense va s'arrêter là, parce que M83 dans leur album culte, How We Are Pre-Dreaming, avait une vraie structure travaillée, et des musiques vraiment très variées en termes de durée, plein de bonnes idées, des structures différentes, tout ça. Et ici l'album, même si j'apprécie qu'il y a une intention comme ça, d'avoir une certaine esthétique particulière, ça tourne assez vite en rond. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en écoutant l'album, et ça a commencé avec Black Sky, et ça m'a rendu assez optimiste. C'est une musique qui est relativement entraînante. D'abord il y a la fameuse esthétique, et je pense que c'est la musique de l'album qui utilise ça le mieux, et puis il y a un refrain qui est assez sympa, etc. Donc c'était plutôt cool, et malgré sa longue durée, ça rendait la musique plus intéressante, elle m'a pas paru trop longue ou ennuyeuse. Par contre, assez vite après, dans l'album, on commence à utiliser un peu les mêmes recettes, on sent que l'album tire un peu sur quelque chose qui avait pas assez de potentiel pour faire tout un album. Ça m'empêche pas d'apprécier un petit peu certaines musiques, comme le single La vie est belle, mais ça va pas vraiment très loin. Donc j'aurais vraiment voulu bien supporter cet album, parce que malgré l'âge du groupe, on va dire, qui date quand même des années 80, qui est parfois étiqueté beaucoup, c'est assez difficile de continuer à avoir des idées, et pourtant, même si c'est loin d'être révolutionnaire, on sent qu'ils ont essayé d'avoir un certain son particulier dans cet album, c'est juste dommage du coup que ce soit pas super bien exploité. Donc j'avais envie d'aimer ce truc, mais tant pis. En plus, c'est pas des mauvais musiciens, sauf pour le chanteur, Nicolas Serkitz, qui est quand même un chant des fois un petit peu limite, on va dire. Maintenant, on va passer au nouvel album de No Sad Thing, qui s'appelle Parallels. Alors, c'est un producteur de musique électronique, souvent assez alternative, je vais pas trop aller jusqu'à expérimental, parce que c'est loin d'être de l'IDM ou quelque chose comme ça, quoique, débattablement, ça peut l'être sur certaines musiques. Mais enfin bon, bref, il a fait franchement des bons trucs, des bonnes musiques, qui font surtout une bonne musique de fond électronique, et c'est quelqu'un qui a un sacré talent de production. Vraiment, c'est un très bon producteur. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait produire plus d'artistes qu'il le fait maintenant, parce qu'il a produit quelques rappeurs, mais je pense qu'il aurait vraiment encore plus de talent s'il en faisait vraiment le centre de sa carrière, mais c'est juste mon avis. Et cet album ici ne fait que me conforter dans cette idée, parce qu'en fait, on a un album, une succession de 10 pistes, où à chaque fois, en fait, c'est un prétexte pour montrer vraiment ses talents de production. Donc on a des musiques assez minimales, qui font vraiment presque musique d'ambient, un peu inspirée clairement de Brian Eno, des trucs comme ça, notamment l'intro. Et on a aussi des musiques avec des featuring vocaux, aux productions un peu plus normales et tout. Donc on alterne vraiment entre des pièces ambiantes, on sait pas trop si c'est des musiques de transition ou pas, et des musiques plus basses musiques, avec ou 100 vocaux, avec des 808. En fait, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cet album, parce qu'il est vraiment très limité. En fait, comme je l'ai dit, c'est un prétexte pour montrer ses talents de production, et ça vaut pas que sur la composition, c'est aussi sur le mastering. C'est vraiment très bien produit, c'est super clean, mais le truc, c'est que ça va nulle part, tout simplement. Déjà, pour commencer, c'est super court. J'ai dit, c'est que 10 pistes, mais en plus, la plupart sont vraiment courtes, et au final, ça fait à peine plus d'une demi-heure. Et dans un album de ce style, je trouve ça vraiment inconventionnel, et du coup, ça c'est pas un défaut en soi, mais quand on l'écoute, vraiment, on a l'impression qu'à peine l'album a commencé, avec ses multiples musiques d'ambiance, tout ça, et ses quelques pièces aux durées normales, qu'à peine ça a commencé, que ça va déjà se terminer. Genre, vraiment, il y a à peine de quoi faire un album là-dessus. C'est vraiment pas consistant. Par contre, même sur le peu de temps que ça dure, il montre vraiment ses qualités, et du coup, je pense que No Selfing, c'est un artiste qui serait beaucoup mieux, je pense, à faire des productions que à faire des oeuvres au format album, parce que vraiment, en tant qu'oeuvre d'art, cet album, bah, encore une fois, ça va nulle part. Putain, encore un projet que j'ai envie d'aimer, parce que j'apprécie la musique de No Selfing, mais c'est juste pas assez à se mettre sous la dent, autant en termes de quantité que de qualité. Restons et terminons sur la musique électronique, avec le dernier album de Odessa. Je sais pas trop sûr de comment ça se prononce, si c'est plus Odessa ou Odessa... C'est un artiste qui, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, est assez connu dans l'IDM. Pendant longtemps, il a fait de la house, et des trucs qui ressemblent à de la house, et j'aime la plupart de ce qu'il a fait auparavant. À trier, à nuancer, je dirais. Il a fait quelques albums, je me rappelle plus trop de ses albums, honnêtement. Moi, ce qui m'avait plus marqué, c'était un hippie. Et, autant pour moi, je viens de me rendre compte qu'Odessa est un duo, et non pas un artiste seul. Plus récemment, il s'est tourné un peu vers des trucs toujours IDM, mais beaucoup plus chill. Des trucs qu'on appelle un peu future bass, même si j'aime pas du tout ce terme. Le genre de musique chill qui passe sur plein de chaînes YouTube dédiées, très connues sur Internet, que vous connaissez sûrement, comme Satship, ou des trucs comme ça. Et là, ce nouvel album, A Moment Pa, donc, qui vient de sortir, qui fait 16 pistes pour une heure, que vaut-il vraiment ? Et bah, justement, c'est totalement ce style dont je vous parlais. Et concrètement, je vais pas y aller par quatre chemins, on dirait une compilation de musique prise sur ces chaînes YouTube-là, sortie récemment, en fait. Le genre de musique avec un featuring féminin régulièrement, très très mise en avant, où le duo va se mettre en arrière pour faire juste une base de production. Et au final, honnêtement, je trouve que c'est des musiques pop, tout ce qu'il y a de plus basique, sans aucune signature, qui fait qu'on se dirait « Ah tiens, ça c'est une musique de Odessa » ou de quoi que ce soit, en fait. En fait, à partir du moment où ces genres de musiques pourraient être sur l'album de la chanteuse en question, et pas plus que sur l'album du duo d'électronique qu'on écoute, c'est qu'il manque quelque chose pour que ce soit marquant, pour qu'on se rappelle que ce soit Odessa, tout simplement. Donc ça, c'était pour les featuring, et pour les musiques instrumentales, et ben, ben, c'est pareil, en fait. Vous avez des musiques type chill trap, des musiques type deep house, dans le sens chill, et même si ça peut être très joli et que, honnêtement, c'est bien produit, là, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est tellement, tellement basique. C'est le genre de truc qui passait vraiment, genre, en 2012, 2013, sur des chaînes dont maintenant, je me suis désabonné parce qu'il n'y a rien de nouveau qui est sorti depuis longtemps pour moi. Et là, franchement, cet album, si on m'avait dit qu'il était sorti il y a longtemps, je l'aurais cru, parce que c'est super basique. Ce genre de musique, j'en connais plein, mais en mieux, qui date de largement avant. C'est vachement épuisé, et c'est difficile d'être original dans ce style-là, aujourd'hui. Et si on veut faire ce style-là, il faut absolument avoir une signature, quelque chose qui fait qu'on va identifier l'artiste qu'on écoute, parce que là, c'est pas du tout le cas. Et quand je dis une signature, c'est pas un semblant de structure comme l'album essaye d'avoir, parce qu'il y a juste une intro qui va donner l'illusion que cet album va être une espèce d'aventure, mais ça l'est pas du tout. C'est une structure, tout ce qui est le plus banal dans l'album. Et rien pendant tout l'album va nous rappeler qu'on était sur cette aventure. L'album, à la fin, se termine sur une musique tout à fait normale, si ce n'est que c'est la plus longue, mais on dirait qu'elle a été un peu rallongée de manière artificielle. Donc voilà, c'est un album d'IDM qui, pour moi, est très pauvre. Pourtant, c'est aussi un duo qui a du talent, et qui, je pense, devrait s'en servir pour vraiment trouver un style à soi. Mais je me rappelle à une époque, quand c'était vraiment en majorité de la house que faisait le duo, et bah il y avait un son que je trouvais relativement identifiable. C'était pas de la house que j'adorais, mais il y avait un truc que j'aimais bien, moi. Donc pourquoi se conformer à ce style-là, vraiment très formaté de musique chill et tout, ou alors si on le fait vraiment avec une signature, vraiment ? Et du coup, bah voilà. Pas très positive cette vidéo pour les reviews, mais aucun de ces albums n'est dégueulasse non plus, très loin de là. C'est juste dommage. Ça, c'était les reviews des albums d'Electro sortis récemment. Et dans la prochaine vidéo qui va sortir bientôt, j'espère. On va se pencher sur le metal, notamment plus le black metal. Beaucoup de sorties bientôt, d'ailleurs. Donc, bah écoutez, au revoir, à très bientôt, et il faudra aussi que je fasse la vidéo des albums que j'ai ratés, les albums oubliés. Et voilà. Donc, salut, à plus.